... Mes frères bien-aimés, ce soir nous découvrons à travers cet évangile que Dieu notre Père a confié à l'Église la charge d'évangéliser la terre. Nous le savions, mais c'est bon de temps en temps de reprendre contact avec les intentions divines. Et oui, mes frères bien-aimés, Dieu veut qu'il y ait des chrétiens partout sur toute la surface de la terre de manière à donner la parole de vérité et en même temps, en même temps, de diffuser la grâce du Christ. C'est pourquoi, bien sûr, il faut qu'il y ait des prêtres pour que l'Eucharistie soit célébrée dans le monde entier. On a rêvé trop longtemps ces dernières années d'une Église sans prêtre en pensant que les laïcs pourraient prendre leur place, mais c'est impossible. Il faut que des jeunes gens et même des vieilles personnes, pourquoi pas, se consacrent au Christ et deviennent prêtres ? Voyez, moi j'en ai assez de tout ce jeunisme. Il y a des hommes de 60 ans, de 70 ans, qui pourraient encore devenir prêtres et qui célébreraient la Sainte Messe, qui pardonneraient les péchés et même s'ils ne donnaient que 10 ans de leur vie, mais ce serait déjà un cadeau merveilleux fait à cette humanité qui a tellement soif et qui n'a personne pour lui donner à boire. J'ai connu une religieuse dans un couvent, un monastère, qui est rentrée à l'âge de 60 ans, alors que la règle l'interdisait. Après 45 ans, on ne pouvait plus rentrer là. Mais là, ils ont fait une dérogation, ils se sont laissés faire, le Saint-Esprit se promenait par là. Et cette femme, elle est restée moniale dans ce monastère jusqu'à l'âge de 85 ans. Elle a fait un bien fou, elle a tout bouleversé, elle a tout changé, les vocations sont arrivées, grâce à sa présence et grâce sans doute aussi à son expérience humaine, car elle était dans le monde jusqu'à l'âge de 60 ans. Et là, croyez-moi, Jésus l'avait bien formée à ouvrir ses yeux, à regarder de quoi le monde avait besoin. Ah, mes frères bien-aimés, n'ayez pas peur, si parmi vous certains veulent devenir prêtres, même si vous avez 60 ans, allez toquer à la porte de l'évêque et il vous ouvrira, j'en suis sûr. Je ne sais pas ensuite si vous serez admis au séminaire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de dire à Jésus que vous êtes là, au rendez-vous, parce que vous avez entendu ce soir son appel. Eh oui, mes frères, vous avez entendu ce qu'a dit notre Seigneur. Laissez-moi, avant d'entrer dans cette évangile, vous dire une autre petite chose très importante, c'est que cette semaine, Mgr Pontier nous a écrit à nous tous, les prêtres et les diacres du diocèse, pour nous dire non pas son désarroi, son inquiétude, pas du tout, il n'y a pas du tout ce climat dans sa lettre, mais enfin quand même sa préoccupation pour les vocations sacerdotales diocésaines, car il faut bien reconnaître qu'on ne se bouscule pas au portillon pour rentrer dans les séminaires diocésains. C'est comme ça. À Marseille, il y a un garçon qui est rentré cette année. Mais qu'est-ce qu'un garçon pour une ville d'un million d'habitants ? Alors on prie, bien sûr, et notre évêque nous a demandé d'ailleurs que chaque quatrième jour de chaque mois, la messe soit célébrée pour l'obtention des vocations. Et par là, je crois vraiment qu'il est fidèle à ce que notre Seigneur nous demande quand il dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson ». Alors je compte sur vous, mes frères, tous les quatre de chaque mois, la messe sera célébrée dans toutes les paroisses de Marseille à cette intention. Et vous savez que nous, ici au Réformé, depuis des années, des années, la première dizaine du chapelet de six heures est consacrée à notre évêque et à cette intention. Nous prions pour sa personne, mais nous prions aussi pour que des vocations sacerdotales soient données au monde. Alors, mes frères, je compte sur vous, 4 octobre, 4 novembre, 4 décembre, pour que vous soyez au rendez-vous de cet appel que nous lance aujourd'hui Mgr Pontier. C'est donc très important, c'est évident. Jésus nous demande de prier, même ce soir nous allons le faire. D'ailleurs, à la fin de la messe, tout à l'heure, nous consacrerons nos trois Ave Maria quotidien à cette belle intention que notre évêque nous demande vraiment de porter dans notre cœur. et en même temps, en même temps, Jésus déjà, de son temps, faisait cette constatation que les ouvriers étaient peu nombreux. Que se passe-t-il ? La moisson est abondante, c'est-à-dire qu'il n'y a beaucoup à ramasser. Et c'est vrai, mes frères, ne croyez pas que le monde est hostile au Christ. Ne croyez pas ça. Mais c'est que le monde ne voit plus rien. C'est ça le problème. Parce que les ministres de Dieu ne sont pas assez nombreux. et en plus de ça, comme on est invisibles dans la rue, eh bien, on ne voit plus grand-chose de l'Église vivante. Vous allez me dire, il y a des chrétiens qui, partout dans leur travail, dans leur famille, essaient de faire quelque chose et font beaucoup. Et vous avez raison. C'est vrai. Mais en même temps, il faut que le prêtre, la religieuse, officiellement, par son costume, par sa manière d'être, j'espère, par son sourire, sa bonté, mais aussi par des signes forts, témoignent de la présence de l'Église au milieu du monde. Il faut que notre vieille Europe le comprenne. Imaginez que demain, il n'y ait plus d'Église. Parce que maintenant, bientôt, si on avait écouté certaines voix, on n'aurait fait plus que des salles polyvalentes. Mais imaginons qu'il n'y ait plus cette belle Église au cœur de Marseille et puis toutes les autres Églises. Eh bien, je vous assure que la foi, ça fait longtemps qu'elle aurait pris sa valise et qu'elle serait partie. Heureusement qu'il y a l'art qui est là et que ces grands monuments sont là au milieu de nos maisons pour dire au monde que Dieu existe et que lui aussi, il a une bâtisse qui lui appartient. Tout ça est très important, mes frères. Ce n'est pas du tout secondaire. Si le Saint-Esprit a voulu que des Églises se construisent, si le Saint-Esprit a voulu que les prêtres soient reconnaissables, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas une question de culture. C'est parce que ça joue énormément sur les consciences et les facultés imaginatives des hommes. comme je suis content de l'avoir encore redit ce soir et jusqu'à ma mort je le redirai. Chacun doit être à sa place signifiante encore une fois par l'amour, par la profondeur de notre cœur mais aussi par des signes sensibles. Enlevez le rideau rouge au théâtre, vous allez voir qu'est-ce qu'il reste du théâtre. C'est un petit exemple, il n'est peut-être pas bien choisi mais c'est celui qui vient de me venir dans l'esprit et peut-être vient-il du Saint-Esprit. Comme disait Saint-Bernard il faut donner à voir disait-il et il faut donner à voir oui parce que le monde encore une fois est assoiffé de la présence de Dieu notre Père et il faut qu'il trouve des hommes, des femmes qui le représentent pour lui en parler. Alors vous êtes là et puis nous aussi on est là avec notre style, notre manière d'être. Nous avons des modes différents d'être présent au monde. C'est ce que nous devons chacun comprendre. Le fidèle baptisé en fidèle baptisé le prêtre en prêtre. Les églises en église voyez c'est beau une église ça se reconnaît normalement de loin il y a des clochers il y a des cloches il y a des voûtes c'est comme ça mes frères que le monde entier sera évangélisé. Voilà mes frères ce que notre Seigneur Jésus-Christ m'inspire ce soir. La moisson est abondante tout le monde est prêt à venir se rendre aux bras miséricordieux de Jésus mais il n'y a pas assez d'ouvriers et c'est pourquoi il nous demande de prier instamment. Nous allons le faire tout de suite voulez-vous ? Nous allons demander à la Sainte Vierge maintenant d'accorder des vocations pour notre diocèse déjà puis pour toute la France pour notre vieille Europe qui en a grandement besoin puis il y a d'autres pays où c'est déjà plein en Inde en Afrique et qu'on ne dise pas que ce ne sont pas des bonnes vocations parce qu'on a vite fait de critiquer parce qu'au fond on est jaloux non, non, non c'est parce que la foi est plus intense c'est tout et vous savez qu'il y a un mot de Mère Thérésa qui est épouvantable mais que je me répète souvent pour me doper pour me donner un peu de courage elle disait le signe que Dieu nous aime ce sont les vocations Dieu nous aime ça c'est sûr en même temps peut-être qu'on ne prie pas assez pour cette intention et qu'en même temps de notre Église c'est-à-dire nous moi qui vous parle nous ne sommes pas assez rayonnants nous n'attirons pas assez à celui qui est toute beauté toute vérité alors nous prions on le fait tout de suite ne bougez pas restez assis la Sainte Vierge nous entend je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous et Jésus Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen et maintenant je dis en priorité aux jeunes mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure je ne reviens pas sur ce point mais je dis en priorité aux jeunes qui ne sont pas encore mariés qui n'ont pas encore été éblouis par une créature qui est d'origine divine et bien de se mettre en route et de servir notre Seigneur vous savez être prêtre c'est pas facile mais c'est formidable et de servir à nouveau